Bonjour, bienvenue à ce quatorzième cours de littérature française du Moyen-Âge à la Renaissance, consacré cette fois à la Pléiade, intitulé Le Sacre des Poètes. Il s'agit pour nous de boucler la boucle, c'est notre dernière rencontre avant l'examen. Alors, il faut encore parler de cette période très importante, du règne de la Pléiade, qui a marqué le 16e siècle, la fin de la Renaissance, et qui en a fait le siècle par excellence de la poésie. Alors, on parlera ensuite, en deuxième partie, de l'examen à venir la semaine prochaine, et vous aurez l'occasion de me poser des questions, je pourrai fermer l'enregistrement à ce moment-là, et puis on pourra discuter plus longuement des détails pour la préparation de cet examen. On a en arrière-plan aujourd'hui le château de Blois, et ce n'est pas un hasard, c'est le lieu où s'est déroulé beaucoup de choses qui intéressent notre propos aujourd'hui, et notamment la rencontre du poète Ronsard avec la fameuse Cassandre, dont il a chanté les beautés, célébré les vertus dans tellement de poèmes dont on va parler aujourd'hui. Alors, je commence par partager avec vous la présentation PowerPoint du jour, ici. Voilà, et puis j'ajuste ma petite fenêtre ici. Toujours un petit combat. Voilà. Alors, le sacre des poètes, notre sommaire aujourd'hui, la pléade d'abord, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est exactement? Vous allez voir qu'il y a un peu d'équivoque parce qu'on a plusieurs groupes qui se sont appelés les pléades à travers l'histoire, au moins deux dont on va parler rapidement. Ronsard, qui est le chef de file de cette école de poésie, si on veut, de ce mouvement poétique, et Dubélé, son acolyte en tout et partout. Alors, on commence d'abord par le mythe, d'où vient le nom des pléades. Eh bien, c'est, par référence à la mythologie, ce sont les filles d'Atlas, un titan qui a été condamné lors de la guerre qui a opposé les titans au niveau de Dieu à porter le poids du monde sur ses épaules. Alors, souvent, on voit représenter Atlas avec la terre sur les épaules, un globe sur les épaules. C'est pour évoquer cette histoire, donc, d'Atlas, qui avait des filles et que Zeus a voulu transformer en colombe. De ce coup, de ce fait, elles se sont élevées dans le ciel et vont former la fameuse constellation des pléades. C'est cette étoile qu'on peut apercevoir dans le ciel la nuit, bien sûr. Il y a une autre histoire qui raconte que ces sept filles d'Atlas avaient été pourchassées par un géant chasseur du nom d'Orion qui voulait les violer et qui a finalement raté son coup. Zeus les a élevées dans le ciel et en a fait des étoiles, mais à sa mort, Orion est allé les rejoindre pour les poursuivre jusque dans le firmament. Imaginez, elles n'ont jamais la paix, finalement. Alors, c'est ça, les pléades. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elles. Vous avez sûrement entendu parler de la constellation parce qu'on la voit dans le ciel assez facilement, dans notre hémisphère. Alors, la pléade est le nom donné aussi à un groupe de sept poètes français. Et ces poètes, on va les voir tour à tour. Je vous présente le chef de file, c'est Pierre de Ronsard, né en 1524 et qui meurt en 1585. C'est lui le cerveau de ce groupe. C'est lui le poète le plus en évidence, le plus reconnu, le plus prolifique aussi. Tout de suite après lui, il y a Joachim Dubélé, membre fondateur aussi du groupe 1522-1560, qui va s'illustrer en signant le manifeste du mouvement, en quelque sorte, qui est l'ouvrage consacré à la défense et l'illustration de la langue française, dont on va parler tout à l'heure. Vous avez Rémi Béleau, un poète qui s'est joint au groupe et qui s'est illustré notamment dans ses traductions. Il a traduit Safo, la poétesse de Lesbos, en français. Il est le premier à l'avoir fait. Vous avez ensuite Étienne Jodèle qui s'est illustré de son côté au niveau de la dramaturgie. Il a été le premier à adapter les tragédies antiques dans le contexte de la Renaissance et notamment en alexandrin. Alors, vous avez des pièces comiques et des pièces dramatiques de Jodèle en alexandrin qui préfigurent le théâtre classique du XVIIe siècle. Vous avez ensuite Jean-Antoine de Baïf, qui est un poète aussi associé à ce mouvement, qui s'est illustré dans plusieurs types de compositions. Pontius de Thillard, philosophe, homme d'église aussi, savant, humaniste vraiment sous tous les égards. Vous avez Jacques-Pétit Dumens qui, en plus d'être tout ce que Pontius de Thillard était, était un grand savant en mathématiques et en algèbre et quelqu'un qui s'est employé à réformer l'orthographe. Et Dieu merci, il n'y est pas parvenu parce que ça nous aurait compliqué la vie. Ils avaient des propositions assez excentriques, les gens la pléiades, et notamment, ils ont travaillé fort à ce que la langue française porte le souvenir de l'étymologie latine ou grecque. Donc, il y a plein de lettres parasites dans les mots français qui sont là juste pour nous rappeler que ces mots viennent du grec ou du latin. Et ça, c'est la faute des poètes de la pléiade, à bien des égards. Et si on avait suivi les avis de Jacques-Pétit Dumens, ça aurait été encore pire. Alors, Dieu merci, on n'a pas tout écouté, on n'a pas tout suivi. Alors, on va parler de ces poètes qui se sont réunis en France autour de Pierre de Ronsard. Tous ces noms vont figurer à un moment donné dans la liste des membres. Quoi qu'elle est rotative, cette liste, il y a des gens qui vont les remplacer, comme à la fin, par exemple, Jacques-Pétit Dumens va être remplacé par Dora. Alors, il y a des gens qui vont s'éloigner à un moment donné de Ronsard et puis se raccommoder. Il y aura des mouvements pendant le siècle. Mais essentiellement, c'est le noyau dur, le cœur de la brigade, qui est le nom premier qu'on avait donné à cette bande de poètes. Alors, le groupe trouve son origine dans la rencontre de ces joyeux lurons autour de Pétit Dumens, de Ronsard, de Dubélé, qui étudiaient à Paris à ce moment-là. Ils vont être rejoints très rapidement par Jean-Antoine Baïf au collège de Coqueray. Alors, c'est sur la montagne Sainte-Geneviève, c'est pas très loin du Panthéon aujourd'hui. Et ils partagent à cette occasion, dans ce contexte, l'enseignement de l'héléniste Jean Dora, qui enseigne au collège de Coqueray, où ils sont étudiants. Et Jean Dora, c'est quelqu'un qui connaît très bien le grec, héléniste, donc qui enseigne le grec, qui traduit aussi des ouvrages, et qui va leur communiquer son enthousiasme pour la littérature classique, la littérature romaine, la littérature grecque, en leur représentant des poètes comme Pindar, par exemple, et des poètes latins, des poètes grecs de toutes sortes. Et donc, les différentes formes aussi, l'hymne, l'ode, qui vont inspirer les poètes de la brigade par la suite. Alors, la renommée des cours de Dora va attirer rapidement un public de lettrés et d'artistes. Ronsard va décrire ses rencontres dans certains poèmes, dont le folâtre Voyage d'Arcueil en 1549. Il explique un peu comment ces gens-là sont devenus des amis, comment ils se sont associés dans ce projet poétique. Et d'autres vont s'ajouter au lot éventuellement, Étienne Jodel, Jean Lapéruse, qui étudiaient alors à un autre collège, qui était le collège de Boncourt, où enseignaient Georges Buchanan et Marc-Antoine Muray. C'est en 1553 que la fusion a lieu lors de la représentation de Cléopâtre captive. Alors, c'est la fusion des deux écoles, la bande du collège de Coqueray et la bande du collège de Boncourt, qui vont se réunir à l'occasion de la production, la présentation de la pièce de Jodel, Cléopâtre captive. C'est une tragédie à l'ancienne, donc à la manière de Sophocle, si on veut, ou d'Euripide, dont l'importance reste capitale dans l'histoire théâtrale de ce siècle, parce que c'est la première fois qu'on restaure vraiment le théâtre à l'ancienne, véritablement, avec ses lettres de noblesse, avec sa pompe, alors qu'on ne pratiquait à peu près plus le théâtre. D'abord, les représentations avaient été interdites. Souvenez-vous, à la fin du Moyen Âge, on est un peu gênés par le théâtre, par l'immoralité des comédiens et des productions en général, et on va frapper le théâtre d'interdits. Alors, c'est tranquillement qu'il va revenir, et d'abord dans les collèges, on va monter des pièces dans les collèges, mais ce n'est pas fait pour être présenté devant un public large, et tranquillement, on va sortir des collèges pour aller à la cour, jouer devant le roi, et le théâtre va reprendre un petit peu ses lieux, son droit de cité éventuellement, vers la fin, donc, vers la deuxième moitié du 16e siècle. Et ça commence avec Jodel, justement, et cette tragédie à l'ancienne, qui est Cléopâtre captive. Alors, à cette époque, la Pléiade ne s'appelle pas la Pléiade, elle s'appelle la Brigade. Elle est constituée, donc, ces poètes de deux écoles qui se sont réunies, fédérées autour de cet événement, de la représentation de la Cléopâtre captive. Et il faut attendre 1556 pour que naisse l'appellation de Pléiade, à l'imitation, bien sûr, de la Pléiade mythologique, mais aussi alexandrine, parce qu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des poètes d'Alexandrie qui s'étaient donnés ce nom-là, un groupe de poètes qui s'étaient appelés la Pléiade. Alors, la liste de cette époque consacre les sept poètes, membres fondateurs, si on veut, mais il y aura des variations. La plus ancienne liste donne Ronsard, Dubélé, Antoine de Baïf, Jodel, La Péruse, Guillaume des Hôtels et Pontus de Thiers, mais vous avez vu que ça varie déjà par rapport à ce qu'on a énuméré plus haut. En 1549, mais là, avant, je vais vous montrer un extrait, un extrait de Cléopâtre captive pour vous montrer à quel point ça préfigure le théâtre du siècle suivant. On se croirait presque chez Racine. Alors, c'est Cléopâtre qui parle et elle parle de son amant, Antoine. Antoine, ô cher Antoine, Antoine, ma moitié, si Antoine n'eus-tu des cieux l'inimitié, Antoine, Antoine, hélas, dont le malheur me prive, entend la faible voix d'une faible captive, qui de ses propres mains avait la cendre mise, au clos de ce tombeau n'étant encore prise, mais qui, prise et captive à son malheur guidé, sujette et prisonnière en sa ville gardée, or, te sacrifie et non sans quelques craintes, de faire trop durer en ce lieu ma complainte, vu que l'on a l'œil sous moi, de peur que la douleur ne fasse par la mort la fin de mon malheur, et afin que mon corps de sa douleur privée soit aux Romains triomphes en la fin réservée, triomphe, dis-je l'as, qu'on veut tourner de moi, triomphe, dis-je l'as, que l'on fera de toi. Et si vous comptez bien, il s'agit d'Alexandrin, Antoine, nos chers Antoines, avec ses urs alimistiches en plus, donc on est vraiment dans une métrique, on ne peut plus classique, qui va être reproduite par la suite, qui va devenir le modèle de référence pour toute l'époque classique, on ne se posera pas de questions, est-ce qu'on fait ça en décassilabes, en octosyllabes, non, non, c'est le vers alexandrin qui s'impose à partir du moment où Jodèle a cette idée de l'introduire dans la renaissance du théâtre antique. Alors, ils vont monter toutes sortes de choses, et notamment Antigone, qui va être traduit par l'un d'eux, il va y avoir des traductions de Ménandre, de Plaute, je pense que c'est Bave qui fait ça, vous avez aussi Thérens, donc, alors, il y a des comédies, Étienne Jodèle va signer un Eugène, qui est une comédie aussi, la même année qu'il produit Cléopâtre, alors, il s'essaie à plusieurs formes, tantôt c'est des traductions, tantôt c'est des compositions inédites, et vraiment, il y a un effort de promotion de ce théâtre de l'Antiquité qui est très important pour la suite des choses, mais qui s'assoit sur un fondement poétique. Alors, il ne s'agit pas de mettre le théâtre à l'avant-plan encore, ça va arriver plus tard au XVIIe siècle. Là, pour la brigade, pour la pléiade maintenant, c'est vraiment la poésie qui est le genre premier qu'on va vouloir approfondir, soigner de manière privilégiée. Alors, en 1549, ils vont faire paraître, et c'est essentiellement le fait de Joachim Dubélé, alors c'est lui le principal rédacteur de ce manifeste, ils font paraître leur manifeste qui constitue donc le texte programmatique du groupe, et ça s'appelle La défense et l'illustration de la langue française. L'ouvrage s'oppose à l'art poétique de Thomas Sébillet, qui venait de paraître il n'y a pas si longtemps, qui était une véritable récapitulation de la poésie de Clément Marot, et qui va être à l'origine de beaucoup de débats poétiques, parce que ce n'est pas tout le monde qui considère que Clément Marot, ça doit être la référence par excellence, et qu'on devrait tous s'employer à faire comme lui. Il y a des poètes marotiques qui ne jurent que par lui, mais il y en a d'autres pour dire non, c'est trop simple, c'est même à la limite banal comme inspiration, et on peut faire mieux. Alors, il y a des débats autour de ça, et notamment autour de l'apparition du Quinti l'Horassien de Barthélémy Hannault en 1550, qui vont faire débat, en fait, qui vont inviter à la prise de parole, et bien sûr, les poètes de la brigade, nouvellement la pléiade, vont vouloir se mêler à tout ça. Alors, La Défense comme telle est inspirée d'un ouvrage de Speroni Spironi, qui est un poète italien, qui a écrit Le dialogué d'Elle Lingue en 1542, et qui s'oppose au poète néo-latin, mais aussi aux marotiques, et milite en faveur de l'usage de la langue française. En fait, ce n'est pas Speroni Spironi qui s'oppose aux marotiques, mais lui aussi militait, donc, en faveur de la langue vernaculaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce que les poètes de la pléiade veulent faire? Ils veulent valoriser le français comme une langue digne, vraiment, de la poésie, de la plus belle venue, et pas seulement continuer à promouvoir, finalement, les ouvrages et à publier des ouvrages en latin. Parce qu'il faut le dire, à l'époque, le latin est encore la langue des publications premières. On a le sentiment, ayant lu tous ces textes, que tout le monde a publié en français à la Renaissance, mais ce n'est pas le cas. La plupart des publications savantes, philosophiques, religieuses, et même jusqu'à une certaine époque juridique, se fait en latin, et il y a un effort vraiment systématique pour essayer de renverser cette tendance-là. Malgré l'édit de Ville de Cotteret, malgré les décrets de François 1er pour imposer le français et en faire la langue nationale, il y a encore beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de patois qui vont survivre jusqu'à la fin du 19e siècle, et on n'a pas encore réalisé l'unification linguistique. Mais c'est déjà ça qu'on essaie de faire à travers ce manifeste de la défense-illustration de la langue française, et aussi montrer comment cette langue, elle est jeune, et qu'il suffit de se forcer un peu pour la développer. Et si on s'y met à plusieurs, et si les poètes s'y essaient, à l'enrichir et à l'illustrer de leur plus belle composition, elle va pouvoir rivaliser un jour avec les langues latines et grecques éventuellement. Alors, vous avez un extrait, je pense, à la page suivante, la diapositive suivante de la défense-illustration de la langue française, où le propos est assez clair. Et si notre langue n'est si copieuse et riche que la grecque ou latine, alors si elle n'est pas aussi abondante en lexique, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait dur le français, il n'y avait pas des mots pour dire toutes les choses, comme en latin, la langue latine était beaucoup plus riche au niveau du vocabulaire, du lexique, et la grecque aussi. Et si notre langue n'est si copieuse et riche que la grecque ou latine, cela ne doit être imputé au défaut d'icelle. Alors, ce n'est pas un défaut génétique de la langue comme telle, comme si d'elle-même, elle ne pouvait jamais être sinon pauvre et stérile, mais bien on le doit attribuer à l'ignorance de nos majeurs, nos ancêtres, qui, ayant, comme dit quelqu'un, parlant des anciens romains, en plus grande recommandation le bien faire que le bien dire, et mieux aimant laisser à leur postérité les exemples de vertu que des préceptes, se sont privés de la gloire de leur bienfait, et nous du fruit de l'imitation d'iceux. Et par même moyen, nous ont laissé notre langue si pauvre et nue qu'elle a besoin des ornements, et s'il faut ainsi parler, des plumes d'autrui. Mais qui voudrait dire que la grecque et romaine eussent toujours été en l'excellence qu'on les a vues du temps d'Homère et de Démostène, de Virgile, de Cicéron? Si on y pense bien, il y a eu une époque où la langue grecque et la langue latine étaient peu développées aussi. Ça a pris des poètes comme Homer, Démostène, l'orateur, Virgile chez les latins, Cicéron aussi, pour l'enrichir, enrichir ces deux langues-là et les rendre si nobles. Alors, il n'en tient qu'à nous de faire la même chose. Nos ancêtres avaient jeté un peu l'éponge, ils ne se sont pas préoccupés vraiment de ça, ils étaient plus préoccupés par le bien faire que le bien dire, mais nous, on y voit un profit à essayer de la développer davantage, la langue. Et si ces auteurs, il parle de Virgile, de Démostène, d'Homère, et si ces auteurs eussent jugé que jamais pour quelque diligence et culture qu'on y eût pu faire, elles n'eussent su produire plus grands fruits, se fût-il tant efforcer de les mettre au point où nous les voyons maintenant? Ainsi, puis-je dire de notre langue qui commence encore à fleurir sans fructifère, alors elle n'a pas encore porté ses fruits, mais ça s'en vient, le français commence à fleurir de plus en plus, qui commence donc à encore à fleurir, à fleurir sans fructifier, ou plutôt comme une plante et vergette n'a point encore fleuri, tant s'en faut qu'elle ait apporté tout le fruit qu'elle pourrait bien produire. Alors je vous le dis, la langue française va être capable de grandes choses si on lui donne l'occasion. C'est ce que Dubé est en train d'avancer et il n'a pas tard parce que le français à l'époque suivante, au 17e, 18e siècle, va devenir la langue de prestige, même internationale. Alors il a vu venir l'hégémonie de la langue française et il a travaillé fort à ce que ça se produise. C'est certainement non pas pour le défaut de la nature d'elle, aussi apte à engendrer que les autres, mais pour la culpe, par la faute de ceux qui l'ont eu en garde et ne l'ont cultivée à suffisance, mais comme une plante sauvage en celui même désert où elle avait commencé à naître, sans jamais l'arroser, la tailler, ni défendre les ronces et épines qui lui faisaient ombre, l'ont laissée envéir et quasi mourir. Alors là, on a une métaphore filée assez longue où on l'assimile donc à une plante qu'on aurait mal entretenue, qu'on aurait négligé d'arroser, de tailler, de défendre et en conséquence de quoi, elle ne s'est pas épanouie comme elle le devrait. Que si les anciens Romains, eux, c'était aussi négligents à la culture de leur langue, alors si à l'époque, l'Isséron n'avait pas fait d'effort, le latin n'aurait pas brillé entre toutes les langues non plus. Quand premièrement, elle commença à polluer, pour certains, en si peu de temps, elle ne fut devenue si grande, mais eux, en guise de bons agriculteurs, on reprend la métaphore et on continue d'affilier, l'ont premièrement transmué d'un lieu sauvage en un domestique, puis, afin que plus tôt et mieux elle pût fructifier, coupant alentour les inutiles rameaux, l'ont pour échange, dit-ce, restauré de rameaux francs et domestiques, magistralement tirés de la langue grecque. Alors, ils n'ont pas hésité, les latins, quand le lexique faisait défaut pour dire les choses convenablement, à emprunter des mots du grec, à les importer. Alors, de même, les poètes de la Pléade disent, on ne devrait pas se gêner pour le faire, on devrait aller chercher des mots dans la langue grecque, dans la langue latine pour les inclure dans notre vocabulaire, on pourrait leur donner un tour français, de même que des mots italiens. L'italien est très populaire à la cour, il y a une fascination pour la culture italienne, la langue italienne, et on pourrait très bien enrichir aussi notre langue d'apport de l'étranger et même de langues contemporaines, pas seulement des langues anciennes. Alors, c'est de là que vient cette obsession des italianismes et des hélénismes et des latinismes qui vont effectivement enrichir notre vocabulaire, mais en même temps compliquer un petit peu la graphie, l'orthographe parfois. Alors, de là son nez en la langue latine, ces fleurs et ces fruits colorés de cette grande éloquence avec ces nombres et cette liaison certifielle, toutes lesquelles choses, non tant de sa propre nature que par artifice, toute langue a coutume de produire. Donc, si les Grecs et Romains plus dix gens à la culture de leur langue que nous à celle de la nôtre n'ont pu trouver en Isel, sinon avec grand labeur et industrie, ni grâce, ni ombre, ni finalement aucune éloquence, nous devons nous émerveiller si notre vulgaire n'est si riche comme il pourra bien être et de là prendre l'occasion de le mépriser comme chose ville et de petit prix. Le temps viendra peut-être et je l'espère, moyennant la bonne destinée française, que ce noble et puissant royaume obtiendra son tour les reines de la monarchie et que notre langue, si avec François, n'est du tout enseveli la langue française, qui commence encore à jeter ses racines, sortira de terre et s'élèvera en telle hauteur et grosseur qu'elle se pourra égaler aux mêmes Grecs et Romains, produisant comme eux des Homères, des Demosthènes, des Virgiles et Cicérons, aussi bien que la France a quelquefois produit des Périclès, Nicias, Alcibiade, Thémistocle, César et Stipion. Et il avait raison du Bélé parce que juste au siècle suivant, la France va produire des Molières, des Corneilles, des Racines, des Rotroux et après, des Voltaire, des Rousseau, des Diderot et ce sont des monuments de la littérature universelle aujourd'hui qui contribuent grandement au prestige de la langue française, à son rayonnement international. Ce sont des gens qui, des auteurs qui sont connus à travers le monde et traduits dans toutes les langues depuis. Alors, ils ont vraiment brille de tout leur feu et ça, c'est parce qu'une bande de poètes visionnaires visionnaires a eu le culot de penser qu'il y avait de quoi faire pour enrichir et illustrer la langue française, la faire briller de tous ses feux. Et ce n'était pas partie gagnée d'avance. Ça prenait beaucoup de courage, de force de conviction pour s'embarquer dans un projet comme ça. Et ça voulait dire non seulement signer un manifeste, mais aussi livrer la marchandise, arriver avec des œuvres propres effectivement à montrer qu'on est capable de rivaliser avec les anciens. Alors, vous avez un certain nombre de principes qui vont être mis à l'avant-plan dans le manifeste. Je les rappelle rapidement ici. Vous avez cette idée d'une littérature nationale d'abord. On veut que les gens puissent s'identifier à cette littérature, que ce soit la littérature non pas de petits poètes de province ou de Paris ou de l'île de France, mais une poésie française, une poésie nationale. On a un sentiment nationaliste qui est en train de se développer autour de la langue et on voudrait pouvoir unifier le pays entier autour de cette langue qu'on tente de mettre à l'avant-plan. Alors, ce retour vers les textes d'Antiquité constitue autant de référents dans la fondation de cette littérature nationale. Il y a un goût marqué pour la mythologie et l'érudition. On le voit dans les poèmes de Ronsard et un peu moins chez Dubélé, mais chez les autres aussi. Vous avez cette obsession de la mythologie qui rend les poèmes parfois lourds à lire parce qu'ils sont pleins de références et si vous n'avez pas en tête votre peint d'art ou votre ovide, vous risquez d'être largué parce que ça fait appel à une culture mythologique vraiment très profonde et à une érudition qui n'est pas l'eau de tout le monde. Alors, on enrichit beaucoup la langue de cette manière-là en empruntant même des éléments du lexique et des hélénismes et des latinismes qui viennent enrichir le français, mais en même temps, on l'a alourdi considérablement. La pléiade va rejeter les formes archaïques de la poésie pour privilégier l'ode, l'épopée, l'hymne, alors plutôt que la balade, le virlet qui régnait en maître au Moyen-Âge, on rejette ça et on va reprendre les genres nobles de l'Antiquité, ceux illustrés par Pindar, notamment, l'ode, l'épopée comme Homer, l'hymne et enfin, le sonnet qui, lui, nous vient, bien sûr, de Petrarch et des Italiens que l'on respecte et que l'on admire profondément. Je rappelais que le projet de ce manifeste est inspiré de Spironi et Spironi aussi qui fait l'équivalent pour la langue italienne, qui cherche à enrichir la langue italienne de son côté. Il y a aussi cette idée de philosophie néo-platoniste qui est très importante. Elle instaure une nouvelle image du poète qui s'inspire de ce néo-platonisme et cette idée aussi de fureur poétique. Alors, on imagine le poète animé par une fureur divine digne d'Apollon ou d'Orphée et c'est à l'origine d'une nouvelle perception de la poésie dans laquelle Ronsard et les autres se retrouvent et constitue l'incarnation finalement suprême. Alors, justement, ce poète Ronsard qu'on vient de mentionner à l'instant, je vais vous en parler et c'est le deuxième point aujourd'hui. Je partage avec vous une autre image en arrière-plan. c'est son lieu de naissance en fait, c'est là où il a grandi. Alors, il y est retourné plusieurs fois par la suite, il a vécu son enfance-là et il a séjourné à plusieurs reprises. Donc, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'esprit à quoi ça pouvait ressembler la demeure des uns et des autres. On verra aussi le lieu de résidence, la maison natale en fait, de Joachim Dubélé plus tard. Alors, Pierre de Ronsard, on l'appelle le prince des poètes parce qu'il a pratiqué toutes les formes de poésie jusqu'à incarner la figure archétypale du poète de la Renaissance. C'était la référence, c'était vraiment le roi des poètes, le prince des poètes et tout le monde le reconnaissait comme un grand maître. Il est né en 1524, il était promis à une carrière de courtisan, il sera page auprès de François Ier pour vous situer et tranquillement il va faire son chemin, se faire remarquer avec des ambitions diplomatiques à un moment donné mais qui vont être interrompues enfin coupées court par un mâle qui l'atteint très jeune. Il est atteint de surdité en fait et ça l'oblige à abandonner la carrière des armes et aussi la carrière diplomatique. Il ne lui reste pas beaucoup d'avenues mais il va se rabattre sur la plus belle des avenues pour nous en tout cas qu'en profitons encore aujourd'hui la poésie. Alors il va devenir poète et poète de cours et composé pour toutes sortes de circonstances des poésies qui vont être récitées en public et qui vont aboutir dans toutes sortes de publications dont on va parler tour à tour. Alors il y avait en arrière-plan au début du cours le château de Blois. Je vous ai dit l'importance de ce château déjà. J'aurais dû signaler des éléments de l'architecture, ce fameux escalier semi-extérieur qui est magnifique en passant. Si vous allez à Blois, il faut aller visiter ça à tout prix. C'est donc là que Ronsard va rencontrer Cassandre dont il est question dans ses poèmes et je pense que j'ai justement un extrait un peu plus loin. C'est-tu ici? Alors les Odds. Alors les Odds, c'est le premier recueil qu'il fait paraître 1550-1552 qui contribue à l'installer comme le chef de file de sa génération. Alors il va proposer dans cette œuvre un modèle de poésie haute, élevé, si on veut, inspiré par les dieux comme si un dieu parlait à travers lui. C'est la doctrine de l'enthousiasme. Enthousiasme, le mot étymologiquement veut dire un dieu m'habite, un dieu parle à travers moi. Alors il a l'impression d'être inspiré par les dieux et s'est placé sous l'invocation de ces Odds de Pindar, bien sûr, d'Horace et aussi d'Anacréon, les grands auteurs du passé qui ont pratiqué le genre. Alors vous avez une ode célèbre, c'est cette ode à Cassandre dont je parlais tout à l'heure, c'est cette Cassandre qu'il va rencontrer dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il est poète de cours, il est à Blois, au château qu'on avait tout à l'heure en arrière-plan et il fait la connaissance de cette femme qui va devenir sa muse et dont il va parler dans plusieurs de ses poèmes, de ses compositions. Ne vous en faites pas, ça ne sera pas comme Pétrarch et Laure qui n'obsèdent que sur elle toute sa vie durant. Ronsard sera l'homme de plusieurs femmes, il y aura tour à tour d'autres muses pour l'inspirer mais à cette époque, c'est Cassandre qui est la principale inspiratrice et ce poème est archi-connu et traité dans, on ne sait trop plus combien de commentaires composés à chaque année en France, dans les collèges, dans les écoles secondaires aussi, l'équivalent là-bas de notre école secondaire, vous avez des gens qui s'échignent à commenter ce poème qui est vraiment le poème le plus connu de Ronsard. Alors, ça s'intitule Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait des clauses de sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette veste près les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Alors, c'est le poète qui est avec sa douce et qui dit, allons voir dans le jardin si la rose qui ce matin avait commencé à fleurir est encore aussi belle que quand on l'a vue la dernière fois. Et là, il arrive sur place et il se rend compte que la rose n'est plus aussi belle qu'elle l'était justement. Lasse, voyez comment peu l'espace mignonne est là-dessus la place. Lasse, lasse, ces beautés laissent échoir. Oh, vraiment marâtre nature puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Alors, c'est vraiment moche que la nature ne prête pas une vie plus longue à cette splendeur qu'est la fleur et qui dure vraiment trop peu de temps. Alors, on a ici un poème élégiaque tout à fait typique où on parle d'amour mais on parle aussi de la fuite du temps. C'est un des motifs les plus récurrents dans la poésie élégiaque avec la mort aussi et la mélancolie. Donc, si vous me croyez mignonne, il se tourne vers sa douce et lui dit, il lui fait la leçon, si vous me croyez mignonne tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Alors, vous êtes jeune et belle mais bientôt vous allez vieillir et vous allez devenir moche. Alors, vous devriez profiter de cette verdeur, de cette jeunesse pour sortir avec moi par exemple qui suis là avec vous, intéressé, disponible, motivé et c'est donc une invitation au carpe diem à saisir l'instant que le poète lui lance et il le fait constamment Ronsard. C'est un motif qui revient souvent dans ses poèmes. Là, j'essayais d'afficher le chat mais je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Je vais essayer avec un autre bouton. En tout cas, je ne sais pas. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. C'est juste Mégane qui demandait si c'était de la manipulation. Oui, effectivement, c'est assez flagrant. C'est la rhétorique amoureuse. Oui, c'est assez flagrant comme manipulation. C'est assez grossier et il va s'y prendre toujours de la même façon. Je ne sais pas pourquoi le chat ne fonctionne pas. Il faudra lever la main si vous avez des questions. Il n'y a rien qui s'affiche quand j'insiste. Alors, on poursuit. Ça, c'était donc pour les Odes. Un petit exemple de tout ça à quoi ça peut ressembler. Il va publier en 1552 un recueil très important qui s'appelle Les amours où Ronsard entreprend ni plus ni moins de rivaliser avec Pétrarch dans son cansonniéré. Alors, ce recueil de poèmes de sonnets finalement qui vont porter à son plus haut degré de perfection le sonnet et qui va inspirer justement la reprise de la forme par les poètes de la Pléade. Les poètes de la Pléade vont faire du sonnet la forme poétique par excellence. Avec les amours, Ronsard se mesure à Pétrarch et lui aussi veut chanter son amour pour sa muse qui n'est pas l'or cette fois mais bien Cassandre. C'est composé en hommage à Cassandre et elle revient constamment bien sûr dans le portrait. Vous avez ici un exemple de l'inspiration grecque mythologique un peu lourde dont je parlais tout à l'heure. Vous allez voir c'est bourré de références et là c'est un jeu sur la Cassandre historique, celle de la guerre de Troyes finalement de la Cassandre homérique si on veut et les références vraiment sont très nombreuses. Je ne suis point ma guerrière Cassandre ni Myrmidon ni Delope Soudard ni cet archer dont l'homicide d'art tu vois ton frère et mis ta ville en cendre un camp armé pour esclaves te rendre du port d'Olide en ma faveur ne part et tu ne vois au pied de ton rempart pour t'enlever mille barques descendre hélas je suis ce corèbe insensé dont le cœur vit mortellement blessé non de la main du Grégeois Pénélé mais de s'entrait qu'un archereau vainqueur par une voix en mes yeux recédée sans y penser me tira dans le cœur. Alors on n'a pas le temps de se livrer aux commentaires analytiques mais vous voyez assez rapidement qu'on est dans la guerre de Troyes avec les personnages les allusions les références au contexte qui allusions les références qui peuvent paraître opaques au lecteur d'aujourd'hui qui n'a pas fréquenté la mythologie on est complètement largué ce qui fait que certains poèmes de la Renaissance et notamment donc de la Pléiade sont assez difficiles à lire aujourd'hui pas tous il y a quand même du bélé pour faire plus simple mais il y a beaucoup de poèmes chez Ronsard qui sont aujourd'hui vraiment lourds si on n'a pas son dictionnaire en mythologie à côté dans la main on a de la difficulté à suivre il va poursuivre son recueil les amours avec d'autres publications postérieures qui s'appellent Continuation c'est Continuation des amours en fait c'est comme s'il continuait d'écrire de travailler sur son recueil de l'enrichir et ça va être publié de 1555 à 1578 plusieurs éditions donc qui ajoutent des pages et des pages de poésie encore autour de la figure de Marie une certaine Marie dont il est tombé amoureux à un moment donné et à qui il fait le même jeu qu'à Cassandre profite du temps qui passe profite du temps que t'es belle parce que ça durera pas fille et peut-être qu'un jour les gars s'intéresseront plus à toi et la même chose avec Hélène qu'il rencontre un peu plus tard et à laquelle il va consacrer un poème enfin plusieurs poèmes en 1578 alors ça c'est un poème qui est dédié à Hélène et il fait le coup qu'il avait fait à Cassandre encore une fois grosse rhétorique de séduction quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle assise auprès du feu d'évident et filant direz chantant mes vers en vous émerveillant Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle l'or vous n'aurez servante ayant telle nouvelle déjà sous le labeur à demi sommeillant qui au bruit de mon nom ne saille réveillant bénissant votre nom de louange immortelle vous avez connu Ronsard et Ronsard vous a célébré et Ronsard dit que vous étiez belle ah vous êtes chanceuse alors imaginez il est en train de se la jouer pas mal gros Ronsard il se pète les bretelles je serai alors sous terre et fantôme sans eau par les ombres myrteux je prendrai mon repos vous serez au foyer une vieille accroupie regrettant mon amour et votre fier dédain vivez si m'en croyez n'attendez à demain cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie alors attendez pas que je sois mort puis que vous soyez vieille croulante à regretter de ne pas avoir profité de moi alors que je m'offrais à vous généreusement profitez-en maintenant et comme ça vous ne vivrez pas dans le regret et vous ne ferez pas dire ah mais vous êtes passé à côté d'une occasion extraordinaire Ronsard voulait de vous Ronsard le grand poète alors c'est assez formidable de le voir faire le coup encore et encore d'un poème à l'autre alors vous avez une autre publication qui s'appelle les hymnes et là il faut que j'explique un petit peu la toile ici on la voit souvent on pense que c'est une blague on pense que c'est pour faire rire mais non les peintres de la Renaissance aiment beaucoup d'abord le maniérisme la position des doigts est assez maniérée en effet mais aussi le symbolisme et elle aime bien suggérer des choses à travers leur représentation et là vous avez la femme à droite qui s'appelle Gabrielle Destré qui est représentée et c'est la favorite du roi Henri IV et il se trouve qu'elle est enceinte et ce qu'on veut la manière qu'on a trouvé pour le suggérer c'est que ses seins donnent du lait et c'est pour ça que l'autre fille qui est sa dame de compagnie lui pince le sein pour montrer qu'elle est enceinte en fait et elle tient dans sa main un anneau qui suggère qu'elle est promise au roi justement donc c'est une toile qui raconte beaucoup de choses c'est pas du tout le gag qu'on pourrait penser qu'on pourrait croire cette représentation-là peut sembler intrigante a priori mais comme toutes les toiles de la Renaissance quand on s'y attarde un peu et qu'on les interroge on s'en compte qu'elle nous raconte une histoire et puis nourrice en arrière qui est en train de tricoter pour l'enfant à venir alors c'est vraiment riche de sens alors il publie les hymnes en 1555-1556 modèle de poésie philosophique qui réclame un style à part un sens à part une oeuvre à part vraiment qui se distingue de ce qu'il a fait précédemment Ronsard à cette époque est aumônier ordinaire du roi il va devenir le poète officiel de la cour en 1559 au moment où il compose ses éligis mascarade et bergerie alors vous avez un exemple d'hymne ici qu'on ne lira pas parce qu'on veut aller plus rapidement mais c'est un hymne de l'automne encore une fois avec force référence à la mythologie donc publication en 1559 des éligis mascarade et bergerie Ronsard est comblé de bénéfices ecclésiastiques à cette époque et va se tourner vers une poésie plus mondaine avec en 1562 aussi un autre recueil qui s'appelle discours sur les enfin une autre oeuvre qui s'appelle discours sur les misères de ce temps et remontrance au peuple de France où là on s'aventure dans la poésie engagée une poésie catholique engagée parce qu'on est à l'époque des guerres de religion et il sent le besoin de prendre parti là-dedans bien sûr et on va se souvenir de ça plus tard notamment chez Agrippa de Doubigné dans les tragiques qui fait référence à ce texte de Ronsard il achève ce parcours glorieux avec une épopée une espèce d'énéide à la française comme Virgile avait composé une énéide à la manière de Homère et bien Ronsard veut être le Virgile français ou le Homère français et il va écrire au départ ce qui s'appelle la Henriade qui va devenir la Franciade et c'est une épopée vraiment gigantesque qu'il publie comme ça en 1572 avant que sous Henri III des portes devienne le poète de référence et le détrône le laissant dans l'ombre et de plus en plus négligé alors ça n'a pas été un franc succès pour lui la Franciade c'est l'oeuvre de la fin de sa vie qui marque l'éclipse un peu de son règne Ronsard reviendra de nombreuses fois sur son oeuvre apportant à l'organisation de ses recueils le plus grand soin il introduisant des échos des clins d'oeil relativisant ses modèles faisant en même temps rayonner son image celle du poète futur qu'appelait la pléiade alors il se présentait comme un avant un poète de l'avant-garde et il voulait vraiment travailler à sa postérité à bien se placer aux yeux de la postérité on enchaîne avec Dubélé qui est le deuxième donc point alors vous avez troisième point en fait j'aurais dû mettre trois je ne sais pas pourquoi je suis à deux seulement et on va finir avec Dubélé donc ça avance rondement alors bien que grand ami de Ronsard il va finir par rompre avec lui d'un point de vue idéologique si on veut et à dénoncer les conventions de style pour développer sa propre poésie originale loin des sources classiques à un moment donné il trouve que ça fait très lourd toutes ses références mythologiques c'était une bonne idée au départ oui ça a contribué à enrichir la langue mais quand c'est rendu que tu as besoin de ton dictionnaire pour pouvoir suivre c'est peut-être pas idéal donc il va se détacher de lui et là je vais changer l'arrière-plan pour nous situer du côté de chez Dubélé justement alors vous avez sa maison natale qui est encore accessible en fait ce sont les ruines il n'y a plus personne qui habite là on ne peut plus vraiment voir grand chose sinon c'est ruine extérieure alors c'est là que Dubélé est né et c'est un lieu qu'il va célébrer dans un poème qu'on va voir un peu plus loin alors le poète appartient à la célèbre famille qui compte notamment le cardinal Jean Dubélé et le diplomate Guillaume Dubélé c'est une famille assez célèbre à l'époque et avec qui il va avoir des associations il va accompagner par exemple à Rome le cardinal Jean Dubélé et ça va être l'occasion d'un séjour prolifique pour lui enfin il va se désoler parce qu'il s'ennuie de chez eux il s'ennuie de son petit patelin mais il va il va écrire aussi de grandes choses alors après des études auprès de Marc-Antoine Muray il rejoint à son tour le collège de Coqueray et c'est lui qui va faire paraître entre 1500 et 49 donc le manifeste de la défense illustration de la langue française il est principal auteur de la défense donc dont l'influence est importante en politique comme dans les lettres la personnalité de Dubélé son style ironique incisif la dédicace de l'ouvrage au cardinal Dubélé qui est très très connu déjà à l'époque en politique comme dans les lettres vont jouer un rôle important dans la réception de cette oeuvre qui va faire grand bruit c'est pas un texte qui va passer inaperçu on va en parler beaucoup on va réagir beaucoup il y aura des publications pour répondre à ça c'est un texte qui fait date vraiment qui a fait époque et à qui on doit beaucoup on est tributaire de ça nous francophones parce que ça a contribué à faire de notre langue une langue vraiment de prestige vous avez le livre qui paraît en 1549 qui est dédié à Marguerite de France ça c'est la protectrice des poètes de la Pléiade c'est leur mécène c'est la sœur d'Henri d'Henri II la fille de François Ier et c'est mêlant parce qu'on l'appelle Marguerite de France il y a eu plusieurs Marguerites de France il y a la sœur du roi il y a la fille aussi du roi qui va s'appeler Marguerite de Valois Marguerite de France aussi parfois et qui est la reine Margot donc ça fait beaucoup de Marguerite dans la même famille mais c'est de suivre qui donc protège les poètes de la Pléiade et c'est à elle que Dubélé veut dédier l'œuvre qui paraît la même année donc que la défense d'illustration de la langue française mais à cette époque il passe à partir avec son oncle pour aller à Rome son oncle a été nommé à un poste important auprès du souverain pontife et il veut l'accompagner donc parce qu'il est tout entiché de ses histoires romaines de cette littérature de cette culture qu'il a pratiquée en long et en large et il se fait une grande idée de ce que c'est que Rome il va être gravement amèrement déçu en fait il va trouver Rome moche et il va détester les intrigues de la cour pontificale et s'ennuyer vraiment solidement de chez lui c'est un voyage initiatique pour un poète de la renaissance faire un séjour comme ça en Italie sur toutes les ruines aller se recueillir sur les ruines romaines qu'on a tant vénérées mais ça semble avoir laissé Dubélé assez perplexe finalement et assez déçu vous avez un extrait ici d'un poème de Dubélé qui est tiré de l'olive et qui montre comment il se détache de cette inspiration mythologique pesante lourde qu'on retrouvait chez Ronsard déjà dans le livre on sent qu'il y a quelque chose de plus personnel et c'est assez réfléchissant si notre vie est moins qu'une journée en l'éternel si l'an qui fait le tour chasse nos jours sans espoir de retour si périssable est toute chose née que songes-tu mon âme emprisonnée pourquoi te plaît l'obscur de notre jour si pour voler en un plus clair séjour tu as au dos l'aile bien empennée là est le bien que tout esprit désire là le repos où tout le monde aspire là est l'amour là le plaisir encore là où mon âme au plus haut ciel guidé qui pourra reconnaître l'idée de la beauté quand ce monde j'adore alors c'est un poème d'inspiration néo-platonicienne avec cette idée que l'élévation spirituelle est permise par la contemplation de la beauté et on retrouve les motifs vraiment très très usités pratiqués par tous les autres poètes de l'époque il n'y a rien de neuf là mais il y a quelque chose de rafraîchissant dans l'expression c'est d'une simplicité qui rappelle paradoxalement Marot dont on a voulu se démarquer mais ça demeure quand même très élégiaque comme poésie très lyrique encore une fois avec ce motif de la fuite du temps le temps qui passe si rapidement et dont on se plaint beaucoup alors on poursuit avec les regrets il publie deux recueils dont les thématiques auront un long destin littéraire d'abord les regrets en 1557 et l'année d'après il va publier la suite en quelque sorte avec les antiquités de Rome Maxime vous avez levé la main juste me rappeler ce que ça veut dire néo-platicien néo-platonicien c'est par référence c'est pas les plasticiens non non excusez-moi c'est par référence à Platon oui ça j'avais compris ça qui a inauguré tout un courant de pensées de philosophie de retour aux idées de Platon et notamment à l'allégorie de la caverne et à la théorie de l'amour du banquet de Platon qui vont vraiment influencer la poésie les poètes dans leur développement thématique ils vont voir l'amour comme une propédeutique à la contemplation des choses spirituelles Dieu nous a mené à nous intéresser les uns et les autres à travers le désir à travers le désir de beauté à travers l'amour et cet amour est une école est un instrument pédagogique pour nous inviter au dépassement à l'élévation spirituelle en fait ce qu'on ne comprend pas c'est qu'à travers la quête de la beauté la quête de l'amour ce qu'on est en train de rechercher c'est l'élévation spirituelle qui ultimement va nous mener au ciel et à la contemplation des choses divines chez Platon c'est la contemplation de l'idée l'idée pure et dans la religion chrétienne qui est donc un mélange de platonisme le néo-platonisme de Ficin c'est un mélange de religion chrétienne et de platonisme bien sûr et c'est deux c'est pas les mêmes dieux dans le fond parce que Platon c'était les dieux grecs je m'imagine effectivement alors on a assez donné ça à la religion à la religion chrétienne pour que ça marche et donc on mêle les deux les deux idées là les principes philosophiques et les principes religieux alors c'est ça qu'il faut entendre par néo-platonisme je vais aller voir c'est quoi des néo-plasticiens pendant ce temps-là ça risque d'être intéressant oui alors vous avez donc les regrets qui paraissent en 1557 vous avez à la suite les antiquités de Rome ce sont des poèmes qui sont composés à l'occasion de son séjour et où il se plaint beaucoup de s'ennuyer finalement vous avez ici un texte qui est extrait des regrets je ne veux point fouiller au sein de la nature je ne veux point chercher l'esprit de l'univers je ne veux point sonder les abîmes couverts ni dessiner du ciel la belle architecture je ne peins mes tableaux de si riches peintures et si haut argument ne recherche à mes vers mais suivant de celui les accidents d'hiver soit de bien soit de mal j'écris à l'aventure je me plains à mes vers si j'ai quelques regrets je me ris avec eux je leur dis mon secret comme étant de mon coeur les plus sursecrétaires aussi ne veux-je tant les peignés et frisés et de plus braves noms ne les veut déguiser que de papiers journaux ou bien de commentaires alors encore une fois on a une expression beaucoup plus simple beaucoup plus immédiatement intelligible que chez Ronsard et là on voit comment il s'éloigne des principes de la pléiade en tout cas tel que exposé à l'origine vous avez un autre poème là je triche un peu parce que je vous présente les antiquités de Rome 1558 et à la suite je vais vous présenter le plus fameux poème du Bélé mais je triche parce qu'il n'est pas publié dans les antiquités de Rome mais bien plutôt avec les regrets l'année précédente seulement les deux recueils vont par la suite être publiés ensemble quand moi j'ai lu du Bélé pour la première fois j'étais au cégep de Saint-Hyacinthe en lettres les deux étaient dans le même volume alors pour moi toute ma vie durant depuis dans la confusion perdure Heureux qui communisent c'est un poème qu'on retrouve dans les antiquités de Rome mais en fait non c'est dans les regrets c'est juste que j'avais une édition qui était composée des deux recueils alors c'est de là que vient ma confusion qui ne se dément pas après toutes ces années alors c'est un poème que vous avez peut-être déjà entendu Georges Brassens l'a porté en chanson et c'est absolument savoureux chanté par Georges Brassens c'est dommage que je ne puisse pas vous faire entendre cette version-là vous pourrez aller voir sur YouTube ou sur Spotify Heureux qui communisent a fait un beau voyage alors c'est bien sûr le personnage de l'Odyssée dont il est question Heureux qui communisent a fait un beau voyage ou comme ceci-là qui conquit la Toison une autre référence mythologique on fait référence à Jason et au mythe de la Toison d'or et puis retourner comme Ulysse retourne chez lui après la guerre de Troyes au bout de 20 ans Jason aussi retourne chez lui et puis retourner plein d'usages et raisons de sagesse donc vivre entre ses parents le reste de son âge Heureux sont les gens qui voyagent qui font des beaux voyages et qui reviennent après ça chez eux ayant profité de leur séjour pour s'enrichir de toutes sortes de façons et notamment l'esprit Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée il pense à sa maison qu'on voit derrière et il pense à son petit village il est à Rome il en a rêvé toute sa vie et il n'est pas capable d'en profiter parce qu'il s'ennuie trop fort et là il dit Quand reverrai-je hélas de mon petit village fumer la cheminée et en quelle saison reverrai-je le clou de ma pauvre maison qui n'était pas si moche quand même qui m'est une province et beaucoup davantage et là vient la comparaison contrastée de son bled natal avec la grande ville de Rome la Rome éternelle et il en fait un aveu terrible il dit Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux J'aime mieux mon petit bled moche que des palais romains le feront audacieux que ces temples romains avec leur façade ambitieuse et tonitruantes Plus que le marbre dur qui caractérise bien sûr à peu près toutes les constructions romaines me plaît l'ardoise fine qu'on retrouve notamment dans son platin son bled son petit patelin d'origine Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine Plus que mon loir gaulois Plus mon loir gaulois mon petit fleuve gaulois qui coule en France bien sûr que le tibre latin le fleuve qui coule à Rome Plus mon petit liré c'est une petite montagne près de chez lui que le mont Palatin et plus que l'air marin la douceur enjevée de sa région natale Alors vraiment c'est une célébration nostalgique de son lieu d'origine qu'il préfère qu'il dit préféré à Rome On sent bien la déception qu'il ressent à cette occasion Alors on enchaîne avec une autre publication Les divers jeux rustiques qui intervient celle-là en 1558 qui va venir tempérer l'image mélancolique des deux autres livres parce que en lisant ça on a l'impression vraiment que Dubélé ne l'est pas très bien qu'il était dépressif et c'est pas faux là on sait que le séjour romain a été difficile pour lui c'est un peu plus gai comme poésie c'est plus ludique comme le suggère déjà le titre Dubélé a conçu son recueil comme un divertissement il multiplie les imitations il mêle les tons il fait figurer un hymne par exemple à la surdité qui est très connu qui est dédié à Ronsard qui était sur pas mal à cette époque-là et Dubélé lui-même est en train de devenir sourd de son côté donc cet hymne à la surdité visait évidemment Ronsard mais aussi Dubélé lui-même qui est en train de perdre Louis donc à cette époque voilà je vais arrêter la présentation ici parce que c'est ce que je voulais vous signaler essentiellement alors peut-être donc c'est ça terminer sur cette cette diapositive qui présente François 1er et qui rappelle que Dubélé conçoit son recueil donc comme un divertissement multipliant les imitations et mêlant les tons alors je voulais m'arrêter assez rapidement parce que je veux maintenant qu'on se tourne vers la présentation la préparation de l'examen final et comme je suis un peu paresseux et comme je veux m'assurer de préparer un examen qui soit à la mesure de vos attentes je vais vous mettre la contribution alors on va se livrer à un petit exercice de travail collectif on va travailler un peu comme on le fait en création littéraire en petits groupes et je vous explique un peu en quoi ça va consister je vais vous séparer en quatre groupes et vous allez devoir d'abord nommer un chef d'équipe qui va être responsable de consigner par écrit les questions que vous allez parapher c'est vous qui allez préparer l'examen en quelque sorte et l'idée c'est de voir quel est votre horizon d'attente finalement qu'est-ce que vous attendez comme question qu'est-ce qui vous semble pertinent de poser comme question dans le cadre d'un examen final alors ce ne sera pas des questions qui appellent un développement en l'occurrence ça va être des questions objectives ok et là vous allez nommer tout d'abord à partir du moment où vous allez vous retrouver en groupe en équipe vous allez nommer un porte-parole un représentant qui a accès à Word et qui peut rapidement écrire ou un logiciel de courriel et qui peut rapidement m'écrire un message parce qu'avant la fin du cours il faudra m'envoyer la liste de vos questions avec choix de réponse alors chaque équipe devra pondre dans l'espace de 20 minutes 5 questions avec choix de réponse et le porte-parole du groupe de l'équipe va devoir m'envoyer un courriel avant la fin du cours avec ces 5 questions avec les choix de réponse et la réponse la bonne réponse soulignée parce que je ne veux pas avoir de l'air fou en lisant ça après puis me montrant incapable de répondre à la question que vous avez posée alors simplifiez-moi l'avis vous allez bien sûr me souffler la bonne réponse me souffler la bonne réponse alors je vais distribuer à chacune des équipes un certain nombre de cours alors vous allez être responsable par exemple l'équipe 1 des cours 2 à 5 l'équipe 2 par exemple pourrait être responsable des cours 6 à 9 et ainsi de suite alors je vais vous attribuer comme ça un certain nombre de cours ce que vous allez devoir faire c'est aller chercher les PowerPoint ou simplement vérifier la chronologie et essayer de formuler chacun d'entre vous si vous avez 4 dans l'équipe 4 à 5 maximum chacun d'entre vous va essayer de formuler une question et si chacun s'emploie à trouver une question en 15-20 minutes on devrait être capable pour chaque équipe d'arriver et à un total de 5 questions qu'on va ensuite poser dans le cadre d'une petite compétition sympathique où tour à tour les groupes qui ont composé les questions ne pourront pas répondre au quiz alors on va faire un quiz à la fin quand vous m'aurez envoyé tous les questionnaires on va faire un quiz et bien sûr l'équipe qui est responsable des questions posées ne peut pas répondre pendant qu'elles sont posées mais les autres peuvent intervenir et bien sûr quand on a terminé avec cette équipe-là on enchaîne avec l'équipe suivante et l'équipe qui ne pouvait plus intervenir a le droit d'intervenir dès lors et ainsi de suite vous allez voir ça va devenir plus clair tantôt c'est un petit jeu sympathique et ça va me permettre moi de préparer l'examen avec en tête qu'est-ce que vous attendez un peu comme genre de questions je m'inspire à chaque fois à chaque année je fais ça je m'inspire de vos questions et j'essaie d'adapter donc l'examen en fonction de vos propres attentes je vous dirai plus tard à quoi ça va ressembler au-delà de ça parce que ça ne sera pas seulement des réponses objectives mais on y reviendra à la fin du cours la première chose que je vais faire donc c'est vous séparer en équipe vous allez être transporté automatiquement par équipe de 4 5 maximum et la première chose que vous faites je vous rappelle vous nommez un chef d'équipe je vous visite tour à tour dans les prochaines minutes je vais venir vous dire un petit coucou et je vais vous dire ok vous êtes responsable de telle période début du Moyen-Âge milieu du Moyen-Âge fin du Moyen-Âge je vais vous désigner c'est quoi le champ c'est quoi les cours qu'il faut regarder et chacun d'entre vous va devoir composer une question avec choix de réponse qu'il va soumettre au chef d'équipe que le chef d'équipe va d'actéographier et m'envoyer dans les 20 prochaines minutes ok donc c'est une course contre la monte il va falloir faire ça avec diligence et on va se revoir au terme de ces 20-25 minutes là pour procéder au petit quiz est-ce qu'il y a des questions ou ça te semble à peu près tenir la route combien de choix de réponse 4 5 5 excusez-moi il faudrait avoir 5 idéalement donc le chef d'équipe va devoir faire un effort aussi on peut-il y a des questions non ça ça va mais dans les choix pas les questions les choix de réponse ah oui c'est 5 questions par groupe mais il peut y avoir il faut au moins qu'il y ait 3 qu'il y ait au moins 3-4 choix de réponse on peut s'en mettre un absurde on peut le faire si c'est trop facile vous allez permettre aux autres équipes de remporter le quiz facilement si vous faites des questions trop faciles ça pourrait être contraire à vos intérêts ok d'accord merci alors je vais vous séparer en équipe je vais créer 4 équipes il y en a qui vont être plus nombreux 5 et 6 je vais faire 5 équipes plutôt je vais faire 5 équipes 5 équipes à 5 participants par séance et je vous visite tour à tour et je viens vous donner les cours dont vous êtes responsable ok à tout de suite alors voilà les équipes sont de retour on a pu formuler des questions on a 5 équipes la première c'est les troubadours qui couvrent les cours je pense 2, 3 et 4 je pense la salle 2 enfin l'équipe 2 c'est les chevaliers du fol amour vous avez ensuite les rabelaisiens vous avez l'équipe 4 qui est composée donc qui se nomme de Death Machines et qui est composée d'Alexandre de Joliane Julie et Mathieu et vous avez la dernière équipe la cinquième qui s'appelle la Pléiade alors tour à tour quand je vais poser vos questions bien sûr l'équipe responsable des questions ne peut pas répondre à ses propres questions donc tour à tour vous allez être hors jeu mais vous allez avoir l'occasion de vous reprendre parce que bien sûr chaque équipe se voit mise sur la glace pendant qu'on pose des questions mais au final tout le monde aura les mêmes chances et je vais tenir le pointage et je vais m'assurer donc de donner la parole au premier qui lève la main attendez que j'ai fini les choix de réponses idéalement parce que de toute façon je ne verrai pas s'afficher le nom de celui qui lève la main donc il faudrait compter je vais vous annoncer il y a 4 choix de réponses pour la première question donc attendez que j'ai lu les 4 options avant de dire 1, 2, 3 ou 4 ok et attendez que je vous donne la parole avant de répondre alors l'équipe numéro 1 première question et ce sont les troubadours alors je rappelle à Ariane à Daniel à Érica et à Gabriel que vous ne pouvez pas répondre à ce tour ok c'est les autres qui peuvent répondre à cette question équipe numéro 1 quelle a été l'utilité des serments de Strasbourg 1 il s'agit de l'acte fondateur de la langue française 2 l'acte fondateur de la langue latine 3 un acte fondateur 4 la paix entre 4 frères ok qui a levé la main en premier c'est clairement moi c'est Sabrina je pense Sabrina oui effectivement Sabrina je vous donne la réponse vous me donnez la réponse c'est quoi c'est A vous avez raison ok non un premier point donc pour l'équipe de Sabrina qui est l'équipe 3 oui 3 ok donc un premier point pour les Rablésiens ça commence fort on y va avec la deuxième question et là je vais m'assurer de regarder le chat parce que vous avez utilisé le chat mais vous n'avez pas utilisé la fonction main levée c'est une autre façon d'y arriver mais je ne m'attendais pas qu'est-ce qu'on utilise lequel des deux le chat va être plus rapide le chat va être indéniable le chat va tout de suite nous donner la première personne à s'être manifestée ok que sont les récits à géographique il y a trois choix de réponses ce sont des éloges des saints martyrs un deux des récits de super héros trois des éloges aux dieux mégane guillemets a répondu en premier le un des éloges de saint marty oui des vies de saint effectivement vous avez raison donc mégane c'est quelle équipe les rablésiens mon dieu les rablésiens qui s'inscrivent encore au pointage un deuxième point c'est ça sent la drogue ça sent le balayage surtout non mais ça sent surtout ça réveille les droïdes ok alors cette réponse n'avait pas été soulignée mais heureusement je ne m'en suis pas trop mal tiré pour la prochaine question il y a quatre choix de réponses ok écrivez un deux trois ou quatre et ça va nécessairement être attribué à la personne qui va avoir écrit en premier donc quatre choix de réponses à la question suivante qu'ont apporté principalement les croisades un la paix deux l'imprimerie trois une porte d'entrée à la poésie de l'Italie quatre du prestige pour l'église ok il y a plusieurs réponses le premier c'est Jean-Philippe Tremblay qui a répondu quatre ok c'est bon Jean-Philippe vous êtes dans quelle équipe trois trois un seigneur les rablésiens sont à trois points ok je ne veux pas faire de favoritisme mais c'est parti pour la gloire ok arrêtez de répondre c'est bon tout le monde a répondu tour à tour ok quatrième question il y a trois choix de réponses ok soyez vite sur le piton et je vais être attentif je vais faire défiler ma fenêtre là parce que est-ce qu'on peut effacer tout ça on ne peut pas effacer tout ça ok la dernière réponse c'est Samuel Tremblay je vais être attentif à ça vous avez trois choix de réponses qui sont les rois chevelus pouilleux et paresseux est-ce un les mérovingiens deux les carolingiens trois les capétiens Maxime un vous êtes dans quelle équipe les chevaliers du poids-la-mort un point pour les chevaliers du poids-la-mort qui sauve l'honneur on s'en vient on s'en vient et commence à chauffer les fesses des rablésiens ça va brasser oui bien bonne chance parce qu'après ça vous allez être interdit de réponse oui je sais vous avez encore une chance de vous reprendre c'est la dernière question il y a trois choix de réponses un, deux ou trois et voici la question quelle est la principale caractéristique de la chanson de geste est-ce qu'il s'agit de raconter des exploits poétiques et chanter un parler des seins martyrisés portés en musique deux ou de chansons géométriques trois ok j'ai une plus tard de réponses la première c'est Marc-André B vous êtes dans quelle équipe Marc-André? la 5 la 5 et la Pléiade vient de marquer un point 4 Marc-André est fâché je suis dans le bon bien vous avez le point c'est bon c'est excellent ok donc ça complète le premier tour l'équipe numéro 1 composée d'Ariane de Daniel d'Érica et de Gabriel vous pouvez maintenant répondre aux questions pour le deuxième tour c'est l'équipe numéro 2 qui ne peut plus répondre alors André-Anne Marc-Alexandre Maxime Philippe et Samuel vous êtes interdits de réponse pour ce deuxième tour j'ai les questions la première comporte 5 choix de réponses donc 4 choix de réponses donc vous écrivez 1, 2, 3, 4 et ça va aller bien sûr à celui qui va écrire le plus rapidement alors parmi les choix de réponses suivantes laquelle n'est pas une des caractéristiques du roman courtois S A il est destiné à un public cultivé B le texte est chanté C il s'agit d'une conception aristocratique de l'amour D c'est une invitation à l'évasion ok là j'ai des 1 des 2 Jean-Philippe avait dit 2 alors c'est Jean-Philippe Tremblay qui a raison le texte est chanté alors Jean-Philippe vous êtes dans quelle équipe? 3 3 mais bon Dieu bonsoir c'est 4 points pour les Rablésiens maintenant l'avance est pratiquement insurmontable mais heureusement ils vont bientôt devoir se taire et laisser les autres jouer alors ça vous donne un avantage dans la mort du roi Arthur il y a 4 choix de réponses ok on va laisser faire le A, B, C, D on va écrire 1, 2, 3, 4 ça va être plus simple dans la mort du roi Arthur quel est le type d'amour que Lancelot possède envers la reine Guenièvre A 1 le fol amour 2 la fine amour 3 la bonne amour 4 aucune de ses réponses ok alors Mégane a répondu de 2 de 2 tout le monde a répondu 2 personne n'a répondu la bonne chose essayé n'importe quoi rendu là eh oui ok j'ai une première réponse Sabrina a répondu 4 et c'est ce qu'on dit ici la bonne amour on pourrait on pourrait discuter de la pertinence de cette réponse mais on va on va l'accorder quand même puisque c'est ce que ce qui avait été souligné ici donc c'était Sabrina je pense et c'était l'équipe numéro 3 encore c'est quoi la bonne réponse c'est de la fine amour ah c'est de la fine amour ok c'est de la fine amour ça serait plus ça serait plus pertinent la bonne amour on va le donner parce que vous l'avez souligné mais c'est vous le patron à ce moment-là ok à ce moment-là je le donnerai à Gabriel ben oui alors si on veut être dans les dans le vrai alors je le donne au troubadour et les troubadours s'inscrivent au pointage bravo Gabriel vous sauvez l'honneur de votre équipe il n'y a que la death machine qui ne produit pas grand-chose elle est morte en fait la death machine oui c'est ça elle est morte c'est crié mais pas assez vite pardon pas assez vite ah c'est ça oui ok elle n'est pas forte mais elle n'est pas morte ok ok d'accord Mathieu désolé désolé ok pour la dernière question de l'équipe 2 il y a 4 choix de réponses il y a 2 réponses qui sont bonnes là-dedans ça fait qu'il va falloir être attentif 1, 2, 3, 4 il y a 2 réponses qui sont bonnes parmi les choix de réponses suivantes quelles au pluriel sont les 3 formes nouvelles ok non pardon c'est pas la dernière question il y a 3 réponses sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok il y a 6 vous pouvez la passer si vous m'en donnez une de bonne je vais vous donner le point ok parmi les réponses suivantes quelles sont les formes nouvelles de poésie lyrique 1, l'éda 2, la balade 3, le sonnet 4, le rondeau 5, le virelet 6, le cantique ok Pierre-Olivier 2 la balade vous avez raison Pierre-Olivier alors quelle équipe c'est la pléiade 5 la pléiade oh on rattrape l'écart là c'est maintenant 4 points pour les rablésiens 1 pour les troubadours 1 pour les chevaliers du foie l'amour et 2 pour la pléiade qui est en 2ème place ok cours 7 maintenant il y a 4 choix de réponses 1, 2, 3, 4 lequel parmi ces choix ne jouait pas dans les pièces profanes 1, les clercs de la Bazoche 2, les enfants sans souci de Paris 3, les cornards de Rouen et 4, les saletins banques du clergé personne n'a répondu encore la bonne réponse oh j'ai Jean-Philippe Tremblay qui s'essayait à 4 et vous avez raison c'est bien les saletins banques du clergé c'est une réponse qu'on a trouvée au dernier moment on pensait qu'elle n'avait pas de sens effectivement alors 5 points maintenant pour les rablésiens c'est pratiquement insurmontable mais non parce qu'ils vont être mutés au prochain tour dernière question pour l'équipe numéro 2 à quel écrivain doit-on l'invention du miracle et là il y a 4 choix de réponses à dans de la halle 1, 2, rue de Boeuf 3, Jean-Renard 4, Chrétien de Troie Sabrina avec rue de Boeuf c'est vous qui avez raison c'est encore les rablésiens donc qui portent leur avance à 6 maintenant ok heureusement pour les autres les rablésiens ils ont accès à votre courriel ça n'a pas de sens vous pensez je pourrais les rablésiens ne peuvent plus jouer pour l'instant ok alors ça va être leur question qui va être posée c'est l'équipe 3 les autres équipes il faut se réveiller on procède de la même façon cette fois-ci il y a 3 choix de réponses seulement ok c'est 1, 2 ou 3 à la première question que voici au tournant de quel siècle le roman perd-il de sa vigueur au Moyen-Âge 1 au 14e siècle 2 au 13e siècle 3 au 12e siècle Marc-André Bergeron a la bonne réponse ok mais non en fait c'est Rosalie c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'elle répond mais elle a Daniel Bolduc comme pseudonyme et je ne reconnaissais pas Daniel mais c'est Rosalie qui a répondu la première 1 la bonne réponse c'est-à-dire au 14e siècle et Rosalie vous êtes dans quelle équipe ? je suis dans l'équipe 1 les troubadours les troubadours deuxième point ex écho avec la pléade bravo ça remonte un peu deuxième question avec 4 choix de réponses vous écrivez 1, 2, 3 ou 4 quel énoncé ne correspond pas à la période de la renaissance 1 aspire à la perfection physique et morale 2 culte de la religion catholique 3 respect de l'individu 4 rigueur intellectuelle Gabriel écrit 2 la première et c'était le culte de la religion catholique et vous aviez raison donc le point va au troubadour je n'ai rien à écrire vous n'avez rien à écrire oui c'est moi cette fois-là c'est une vieille réponse c'est qui donc ? c'est Joliane Joliane ok Joliane vous êtes dans quelle équipe ? vous êtes dans quelle équipe ? c'est Date Machine Date Machine qui s'inscrit au pointage l'honneur est sauf vous ne serez pas blanchi c'est bon c'est bon qui sait vous allez peut-être remonter la pente maintenant ok là il y a 4 choix de réponses possibles vous écrivez 1, 2, 3, 4 je vais être attentif pour savoir que c'est Mathieu qui avait répondu la dernière fois lequel ne définit pas l'esprit critique à la fin du Moyen-Âge 1 remise en cause des modèles 2 valorisation de l'être humain 3 tendance parodique 4 la découverte de l'Amérique 5 visée didactique et satirique ok vous êtes tellement nombreux à avoir répondu que c'est on s'essaye mal loin il faut que je remonte à Marc-André Mathieu c'est loin là 5h55 5h55 la dernière fois Mathieu était à 5h54 puis j'ai répondu à 5h55 puis qu'est-ce que vous avez répondu numéro 3 ben c'était pas la bonne réponse oh mais ok Maxime 5h54 Mathieu Mathieu à 5h55 vous avez écrit non Maxime vous avez écrit 3 c'était la bonne oh yes non pardon c'est pas la bonne c'est pas la parodique non 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 c'est la valorisation de l'être humain excusez-moi alors je vais aller voir qui a répondu 2 André-Anne Bouchard André-Anne vous êtes dans quelle équipe les chevaliers de bon ben ça va quand même à la même équipe fait que ok et là ça devient mêlant parce qu'il y a tellement de chiffres je remarque que la dernière réponse c'est 5h55 ok je pose la quatrième question il y a 3 choses de réponses 1, 2, 3 on reprend ici merci Ariane ça va être plus clair comme ça quel élément déclencheur a poussé la remise en cause des certitudes à la renaissance est-ce que c'est 1 la peste 2 la découverte de l'Amérique ou 3 la création du protestantisme ok la première réponse c'est Maxime 2 la découverte de l'Amérique et vous avez raison un point plus pour les chevaliers du fol amour maintenant vous prenez le devant dernière question pour l'équipe numéro 3 qui va pouvoir revenir au jeu après ça alors soyez vite sur les pitons il y a 3 choix de réponses 1, 2, 3 écrivez quelqu'un écrivait on reprend ici Ariane on reprend ici parce que là il y a oui elle l'a fait il y a une prochaine question excellent ok qu'est-ce que l'imprimerie rend possible il y a 3 choix de réponses 1 une remise en cause des certitudes 2 la découverte du corps humain 3 une diffusion plus large des textes Maxime 3 le premier à répondre une diffusion plus large des textes et c'est le quatrième point pour les chevaliers du fol amour alors bravo pour ça maintenant l'équipe numéro 3 vous êtes de retour vous avez le droit de participer à nouveau les Rablésiens reviennent sur la piste de jeu et on passe à l'équipe aux questions de l'équipe numéro 4 alors l'équipe numéro 4 c'est-à-dire Death Machine vous ne pouvez pas répondre remarquez que ça ne va pas faire un gros changement jusqu'à présent vous avez un point au pointage un point seulement d'inscrit au pointage ok équipe 4 vous avez 4 choix de réponses ok on reprend ici merci Mégane que veut dire l'expression faire ses humanités 1. étudier traduire et commenter les anciens 2. vivre selon les valeurs humanistes 3. faire des travaux communautaires 4. étudier la médecine ok Maxime a répondu en premier étudier traduire et commenter les anciens vous avez raison les chevaliers du fol amour sont maintenant à 5 points à 1 point de rattraper les Rablésiens qui l'eût cru qui l'eût cru alors on écrit encore une fois on reprend ici je peux toujours croire au fol amour c'est bon alors deuxième question il y a 4 choix de réponses qui sont les grandes figures de l'humanisme plusieurs réponses sont possibles 1. Erasme 2. Thomas Moore 3. Jean Mesquineau 4. Jean Marot j'ai besoin de 2 réponses parce qu'il y en a 2 là-dessus sur 4 ok j'en ai une c'est Jean-Philippe Tremblay qui a répondu 1-2 et c'était Erasme et Thomas Moore et vous avez raison parce que les autres c'est des figures finalement du Moyen-Âge la fin du Moyen-Âge c'est des grands rhétoriqueurs donc Jean-Philippe Tremblay ajoute un point vous êtes maintenant à 7 points les Rablésiens vous êtes chauffé de près par les chevaliers du fol amour qui sont à 5 ok alors là j'ai 4 choix de réponses pour la prochaine question qui a dit que rire était le propre de l'homme est-ce 1 Jean-Gionneau 2 Erasme 3 Rabelais 4 Jean-Marot ok le premier à avoir répondu correctement c'est Mégane Mégane Guillemette qui est dans l'équipe Rabelais Rabelais alors vous êtes à 8 maintenant les Rabelaisiens c'est bon on reprend pour la prochaine merci Ariane c'est la quatrième question qui est la reine de Navarre plusieurs réponses sont possibles c'est un peu étrange mais en tout cas voici première réponse c'est une mécène 2 c'est une protectrice 3 c'est une femme de lettres 4 elle est de la noblesse française 5 toutes ses réponses Maxime vous avez répondu toutes ses réponses vous avez raison Ariane avant vous non attendez avant vous il y avait Marc-André Bergeon excusez-moi Marc-André Bergeon avait eu toutes ses réponses vous êtes dans l'équipe la pléiade alors le premier à avoir répondu toutes ses réponses c'était Marc-André pardon Maxime de vous avoir fait une fausse joie à l'âge que j'ai c'est pas bon mon coeur beaucoup de stress j'en conviens cinquième et dernière question pour l'équipe numéro 4 qui va pouvoir revenir dans le jeu après ça comment Clément Marot est-il passé à la postérité il y a 4 choix de réponses 1 passage aux formes modernes 2 passé composé 3 l'irisme 9 4 toutes ses réponses hop 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 Marianne Villeneuve Maxime avant vous avait dit toutes ses réponses et donc c'est les chevaliers du foie à l'amour qui marquent le point vous êtes à 6 maintenant les chevaliers du foie à l'amour monsieur c'est quoi toute ses réponses la bonne réponse parce que c'est pas passé composé c'est participe passé la bonne réponse c'est mon erreur c'est écrit participe passé ici ah ok c'est bon mon erreur et en fait excusez-moi j'ai dit passé composé c'est écrit passé composé sur la liste mais c'est vrai que c'est l'invention de la règle du passé composé vous avez raison de souligner ça c'est lui qui a inventé qui a formulé sous forme poétique la règle de l'accord du parti passé donc c'est une erreur de l'équipe d'avoir formulé moi j'ai lu sans trop réfléchir mais vous avez raison de souligner que c'est une erreur passage de forme moderne l'irisme neuf parti passé on lui doit tout ça donc la réponse toutes ses réponses vaut quand même malgré la coquille ok l'équipe numéro 4 vous êtes maintenant sous la glace non vous pouvez reprendre plus tôt vous pouvez reprendre le jeu et vous inscrire au pointage encore et c'est l'équipe numéro 5 maintenant la pléiade qui ne peut plus participer alors voici les questions qui concernaient les cours 12 13 et 14 la première question offre un choix de réponse c'est trois réponses possibles sous quelle forme pouvons-nous lire les premiers textes familiers un poème deux lettres trois romans c'est mégane qui a répondu deux en premier alors mégane vous êtes avec les rabelaisiens les rabelaisiens et c'est un point de plus vous êtes presque ex écho avec non 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 excusez-moi j'ai donné votre point aux chevaliers du fol amour vous êtes maintenant à neuf et les chevaliers du fol amour sont à six bravo alors on reprend ici pour ce qui est du de la deuxième question quel est l'un des principaux motifs des correspondances humanistes un avertir d'une visite prochaine deux raconter des ragots trois valoriser l'amitié le premier à avoir répondu c'est maxime valoriser l'amitié alors un point plus vous êtes à sept les chevaliers du fol amour troisième question on reprend ici next montaigne a été influencé par différents différentes philosophies au cours de sa vie laquelle d'entre elles suivant l'évolution de sa pensée dans ses essais triomphera sur les autres finalement s'agisse-t-il de un le stoïcisme deux le scepticisme trois l'hédonisme quatre l'épicurisme ok ok on a plusieurs réponses et le premier à avoir donné la bonne réponse c'est Andréanne la première c'est le scepticisme qui teinte finalement à peu près toute l'oeuvre de montagne alors Andréanne vous êtes dans quelle équipe les chevaliers les chevaliers vous aussi ok donc vous êtes à huit maintenant vraiment ça se joue entre ces deux équipes-là quatrième question et c'est l'avant-dernière dans ses essais Montaigne cherche entre autres choses à définir l'humaine condition comment y parviendra-t-il un à partir de l'observation de ses pairs deux en herbonisant trois à partir de l'observation de lui-même quatre en se remémorant ce que lui a dit Étienne de la Boétie au cours de sa vie ok là il va y avoir un petit problème on partait de où là je remonte en haut on partait d'ici c'est pour une exclamation ok là la réponse qui est donnée par l'équipe c'est un ok donc techniquement je devrais donner le point à ce moment-là à Jean-Philippe mais dans les faits c'est pas vrai c'est à partir d'observation de lui-même donc ça serait absolument oui oui c'est ce qu'on a il y a peut-être déjà une erreur de la façon ça s'est relayé jusqu'à vous mais c'était ce qu'on avait pensé bon bien à ce moment-là c'est Jean-Philippe Tremblay qui a écrit trois c'est bien ça le premier oui il a joué deux fois il a joué deux fois bon ça le disqualifie Joliane Joliane vous héritez du troisième point vous êtes dans quelle équipe deux points Death Machine Death Machine un deuxième point pour les Death Machine ok vraiment je vais remonter vous avez remonté dernière question et c'est une question qui vaut deux points celle-là parce que c'est la chance pour les les chevilliers du foie à l'amour de rattraper les Rablésiens ou pour les Rablésiens d'éclipser tout le monde de manière définitive et si les Death Machine sont capables de répondre je leur donne cinq points c'est vous dire à quel point je suis confiant il y a trois choix de réponses dans ses poèmes Ronsard célèbre trois figures féminines quel est le prénom de ses muses 1. Jeanne, Marie et Cassandre 2. Cassandre, Hélène et Marie 3. Jeanne, Hélène et Cassandre c'est deux moi c'est deux ok dernière question c'est Andréanne qui a répondu en premier Cassandre, Hélène et Marie alors Andréanne vous êtes dans quel équipe? les chevaliers les chevaliers ça veut dire deux points plus 1-1 ça veut dire 5-6-7-8-9-10 les chevaliers auraient donc un score de 10 les troubadours auraient 2 les debt machines 2 la pléiade 3 et là il me reste à faire le décompte pour les rablésiens 9 pour les rablésiens les grands gagnants coiffés vraiment au dernier tour couronné champion au dernier tour c'est les chevaliers du fol amour bravo pour ça écoutez il y a peu de chances que les questions se retrouvent telles quelles dans l'examen soyons sérieux vous avez posé des questions un peu faciles mais ça vous montre un petit peu et ça me montre à moi ce que vous avez retenu comme élément important et à cet égard oui ce sont des thèmes ce sont des enjeux qui vont être représentés dans l'examen je vais arrêter l'enregistrement en vous remerciant d'abord de votre participation au secours tout au long du trimestre pour votre participation à ce petit quiz sympathique d'aujourd'hui et en vous donnant rendez-vous le trimestre prochain pour la suite de ce cours qui est littérature française du 17e et du 18e siècle j'espère vous y retrouver tous et toutes pour ceux qui ne l'ont pas fait je sais qu'il y en a qui l'ont déjà complété par le passé ça va vraiment être intéressant pour ceux qui viennent juste de finir le cours de poursuivre dans la continuation voir ce qui arrive après la pléable justement qu'est-ce qu'on voit intervenir dans le champ littéraire au 17e et 18e siècle je vais arrêter là-dessus l'enregistrement et je vais ouvrir les micros pour répondre à vos questions sur la forme que prendra donc l'examen de la semaine prochaine merci et à très bientôt merci et à très bientôt